Salut les goûnes, salut avec moi à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous tenir au courant de 2-3 dossiers mercato qui viennent de tomber, mais c'est surtout une réponse. En tout cas, voilà, mon avis, suite aux propos de Jean-Michel Olas dans Le Monde, qui sont un petit peu sortiers de ce qu'on en apprend, et je vais vraiment être assez cash, parce qu'honnêtement, c'est plus possible. Des fois, on se demande si le presse des dents n'est pas complètement à l'ouest, parce qu'en fait, sa technique de toujours être démago et toujours esquiver, taper sur les gens, c'est jamais sa faute, franchement, au bout d'un moment, ça devient saoulant. Et je me demande si vraiment, il ne fait pas exprès pour que Textor le vire et pour récupérer les 10 millions de clauses pour le dégager et dégager ses acolytes avec, parce qu'honnêtement, c'est vraiment très 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 bizarre. Donc en fait, commencer la vidéo et les quelques dossiers mercato que j'ai développés vite fait avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, je vois que ça montre très très bien, donc vraiment, n'hésitez pas à repartager à vos potes, voilà, des connaissances, etc., ou sur vos réseaux sociaux. Vraiment, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est important pour faire monter la chaîne, etc., pour que ça soit de plus en plus à pouvoir débattre. Et vraiment, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vois qu'il y en a de plus en plus qui posent des questions, etc. Vraiment, n'hésitez pas aussi, ça c'est vraiment gratuit, c'est vraiment un espace pour vous, donc vraiment, n'hésitez pas. Maintenant, on va parler de quelques dossiers mercato, donc René Delaïde, ça se joue entre Angers et Trois en prêt, et finalement, c'est Trois qui a pris le dessus, parce qu'Angers ne donne plus trop trop de nouvelles, donc il va falloir vérifier Trois jusque demain, normalement, c'est demain que ça se termine, le mercato à minuit, donc normalement, peut-être que René Delaïde pourrait partir à Trois le dernier jour. Ensuite, il y a Paul Ursbeck, il n'y avait pas une seule info sur lui, finalement, il pourrait aller à Lorient en prêt, ça pourrait se faire très très rapidement, sachant que Lorient cherchait un gardien, il s'était renseigné sur Hervé Coffey, je crois qu'il joue à Charleroi, ou un truc comme ça, Hervé Coffey, c'est un Burkinabé, je crois, mais finalement, ça se dirigerait vers l'allemand Paul Ursbeck, donc nous, ça nous éviterait de le garder, de le payer, parce que je pense qu'il prendrait la charge complète du prêt, comme avec Fèvre, donc voilà, ça nous débarrasserait de Paul Ursbeck, qui ne sert à rien dans le club. Ensuite, il y a aussi Jeffinho qui est dans l'avion, normalement, pour arriver, donc voilà, normalement, il y aurait une... Le prêt, il constituerait 5 millions d'euros, le prêt, donc c'est énorme, et le prêt, je veux dire, l'option d'achat, c'est 10 millions d'euros, s'il convient, en tout cas, les dirigeants, donc voilà, s'il fait ses preuves, l'option d'achat, normalement, ça devrait être 10 millions d'euros. Isidore, il y a quelques petits quoi qu'on va dire, on va voir, je vous ferai une vidéo, peut-être un peu plus tard, s'il y a eu des officialisations, sinon demain, mais Isidore, ce n'est pas non plus totalement officiel, il y a quand même, voilà, comme je l'ai dit, quelques petits problèmes, et normalement, Aminsar, ça devrait être aussi réglé bientôt, il est à Lyon, normalement. Normalement, les 3 sont à Lyon, mais Isidore, ça croise un peu. Voilà, pour les dossiers, pour Isco, il n'y a pas trop de nouvelles, et le numéro 6, on entend encore le nom, qui n'est toujours pas sorti, donc à mon avis, ça doit être un petit peu serré, est-ce qu'on va l'avoir ? Ça, on ne sait pas encore. Maintenant, le gros sujet de la vidéo, je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus, c'est Aulas, Aulas qui est sorti, franchement, cette phrase magnifique, que Bruno Cherou est hyper compétent, que, voilà, c'est un exemplaire, et qu'il voudrait même, si c'était lui, voilà, qui est encore le chef de tout, pouvoir le mettre directeur sportif, sauf que mon petit, mon petit Jean-Michel Aulas, à Lyon, ce n'est pas que tu n'es plus rien, c'est juste que tu es un président directeur, donc tu dois des comptes, donc Textor, il a vu, il a des yeux, voilà, il n'a pas des œillères devant les yeux, il a vu que c'était un tocard, voilà, pour être clair, on va se mentir, Bruno Cherou est un incompétent, Lyon est dans une période très très dure, on s'est même fait dominer par Ajaccio, heureusement qu'on a gagné, mais on s'est fait encore dominer par une équipe qui, normalement, joue le maintien, voilà, le maintien, je répète, le maintien, donc, voilà, toujours pas de recrut officiel, toujours pas, voilà, parce que, voilà, l'Ovrenne, c'est gratuit, voilà, merci l'Ovrenne, en plus, qui est peut-être blessé, donc il va falloir faire gaffe, mais voilà, j'aurais aimé quand même des recrues, et plus de recrues, dès le début du Mercato, parce qu'on en avait besoin, sauf qu'on est bientôt, je crois qu'on est le 30, zéro achat encore, c'est bien qu'on a fait des parts, voilà, parce qu'on en avait besoin, il faudrait peut-être se dépêcher, surtout que le 6, voilà, on est toujours pas au courant, et on va mettre quelqu'un comme ça, à la tête du sportif à Lyon, franchement, c'est quand même grave, en plus, Lyon est tellement belgé, il n'y a que 4 scouts, 4 scouts, vous entendez, je suis sûr que dans les plus petits clubs de Ligue 1, il n'y a plus que 4 scouts dans la cellule de recrutement, et quand on essaye de mettre un mec qui a été évincé, presque comme un malpropre, envoyé chez les féminines en Amérique, aux Etats-Unis, quand Lyon est arrivé, et après on le fait revenir comme une méga star, alors que c'est un méga nul, je pense quand même qu'on a peut-être quelques petits problèmes mentaux, monsieur Hollace, parce que Bruno Cheroux, dans le milieu, c'est pas non plus connu comme un méga travailleur, donc peut-être qu'il fait briller les gens quand il parle, mais au niveau des affaires, quand il signe des trucs, ou quand il se renseigne, c'est vraiment pas le meilleur, franchement, il n'y a pas une très bonne réputation sur le travail, donc ça serait peut-être plutôt gentil d'arrêter d'être démago, et toujours tirer sur l'ambulance, Juninho, alors Juninho, il est tellement blessé, parce qu'il pensait que vous étiez une bonne personne, peut-être que vous êtes une bonne personne, mais en tout cas, là je crois que vous avez dépassé les bandes depuis 4-5 ans, vous ne savez plus gérer le club, vous ne savez plus du tout le gérer, donc j'espère que Techstore fera le nécessaire, parce qu'on dirait que vous faites exprès, et ça je le maintiens, vous faites exprès pour vous faire virer, parce que vous n'arrivez plus, vous êtes à mon avis peut-être trop vieux, c'est désolé de dire ça, vous avez fait un bon travail, quand vous étiez plus jeune, peut-être que vous aviez peut-être les nerfs plus solides, les épaules plus fortes, là on dirait vraiment que vous n'avez plus envie, ou vous n'y arrivez plus, vous êtes entouré de personnes qui n'étaient pas très très bonnes, Juninho, vous ne l'avez pas mis dans les bonnes dispositions, dès qu'il a fait un mauvais choix, vous l'avez mis Ponso au-dessus de lui, Ponso ne connaît rien au football, il n'y connaît rien, vous mettez un supporter qui est juste à suivre Lyon, et qui fait quelques dossiers mercato, je suis sûr il fait mieux que Ponso, et il fait mieux que Bruno Cherou, ça je le maintiens, il y a des incapables, Ponso il fallait laisser où il était bon, au juridique, là-bas, là vous pouvez mettre peut-être le meilleur du monde, peut-être qu'il le bat, mais en sport, en foot, il n'y connaît rien, mais c'est que des gens qui ne connaissent rien, Juninho, vous essayez de lui mettre des trucs sur le dos, et des trucs, c'est même pas lui, vous avez dit, voilà de ce que j'ai entendu, que c'était lui qui a choisi Girodi Garcia, mais ça m'étonnerait, parce qu'on lui a laissé le choix Silvino, d'accord, mais le choix Girodi Garcia, ça m'étonnerait que ce soit lui, franchement, ça m'étonnerait beaucoup, que Juninho, ce soit le choix Girodi Garcia, surtout qu'il ne s'en rendait pas du tout avec, donc là aussi, il y a quand même des sacrés dossiers, surtout que voilà, chez un confrère youtubeur lyonnais, on a appris pas mal de choses au niveau du club, qui tournaient pas très très rond, donc c'est bien de faire des interviews chez des gens qui vous brossent dans le sens du poil, mais honnêtement, il faudrait peut-être arrêter de dire des bêtises, et peut-être de laisser la main, voilà, Tech Store, je pense qu'il va très très bien voir, il va appeler des gens un peu plus compétents, et en tout cas, je l'espère, mais je pense que 95% des sportes lyonnais, à mon avis, n'attendent que ça, que Jean-Michel Las aille faire ce qu'il veut à côté, voilà, qu'il aille s'occuper de ce qu'il veut, ou qu'il prenne sa retraite tranquillement, mais qui partent, là honnêtement, il y a trop de preuves, franchement, on les accumule les bêtises, et quand on essaye de mettre des incapables, je suis sûr qu'ils ne sont même pas soutenus par un seul supporter lyonnais, à des rangs, mais des rangs, mais il y a des gens, ils méritent 10 fois mieux, et on les traite comme des incapables, comme des mecs qu'on a ramenés, on leur crache dessus, comme il a fait Junio, je trouve que c'est honteux, Junio, il n'a pas tout fait très très bien, il y a des trucs à reprocher, mais les 110 millions, ou 100-110 millions qu'il a récupéré, de Guimareche et de Paqueta, par contre, là, ils sont contents, parce que si on n'avait pas récupéré les 110 millions, Texture, il n'aurait pas dû en mettre encore un peu plus de l'argent, sur les DT, etc., parce que c'est bien d'avoir un bon, il a un bon dos Junio, pour tout le mettre sur le dos, parce que ça fait quand même un an qu'il n'est plus au club, ça fait quand même un an, monsieur Hollaz, donc, regardez un petit peu les bêtises que vous avez faites, parce que, depuis 4-5 ans, c'est bêtise sur bêtise sur bêtise sur bêtise, et énormément, et il y a une phrase qui est ressortie, et celle-là, je ne l'avais pas trop oubliée, mais on me l'a fait rejaillir du cerveau, c'est la phrase, si on est encore 8e ou 9e la saison prochaine, je démissionne, mais il serait peut-être temps de démissionner, franchement, il faudrait que quelqu'un aille devant lui, qui a une caméra, et qui lui ressorte la phrase-là, parce qu'il l'a sortie, je l'ai revue sur Twitter, je crois, ou je ne sais plus où, et il l'avait dit, si on est à la même place, l'année prochaine, je démissionne, et je suis sûr qu'il fait exprès pour se faire virer, c'est 100% sûr, parce que honnêtement, ce n'est pas possible de laisser autant d'incompétents à des places aussi hautes, ce n'est pas possible, pour moi, ce n'est pas possible, donc voilà ma réponse pour Jean-Michel Hollace, il faut qu'il laisse sa place, qu'il fasse comme il veut, je ne sais pas, qu'il le dise à Textor, enlève-moi de ça, donne-moi mes 10 millions, je ne sais pas, mes 10 millions d'euros du contrat, je me barre, mets quelqu'un d'autre à la place, mais à mon avis, ça va finir jusqu'à la fin de la saison, à voir où Lyon sera, je ne sais pas quelle place, mais il faut que l'année prochaine, il n'y ait plus d'Holas, plus de Chirou, et pour ceux qu'on leur mette à sa place, ou alors qu'on le vire, et qu'on mette des gens compétents, des gens qui aiment le club surtout, parce que voilà, Chirou, je ne sais pas s'il aime Lyon, ça aussi, je ne pense pas, Oles, il peut dire ce qu'il veut, j'aime Lyon, j'aime Lyon, j'aime Lyon, tu aimerais Lyon, tu ne mettrais pas des incompétents déjà, parce que Bruno Chirou, il l'aime bien, parce qu'il est comme lui, il est là, il lance des piques à tout le monde, tac 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 tac, il lance des piques, mais c'est bien lancer des piques quand tu es 9ème, franchement bravo, franchement, très très bonne mentalité, surtout que quand tu as des joueurs, ils ne devraient même plus être là, ou alors s'ils veulent rester jusqu'à la fin de leur contrat, c'est CFA2, ça veut dire National 2, c'est National 2, l'ancienne CFA, les Dembe, les Hawars qui ne veulent pas partir, c'est National 2, il n'y a pas de questions à se poser, il y a dans des clubs, tu fais ça, regardez, il ne m'a plus un game, on ne l'entend même plus parler, alors avec lui, on le fait, et avec Hawar et Dembele, qui n'ont rien à foutre du club, eux, on les laisse, on les fait jouer, on les fait jouer, mais quel signal à Mohamed Alarouche, quel signal à Gibray Deep, qui est sûrement, alors eux, qui ont peut-être envie de se défoncer pour le club, non, non, on va rentrer à Hawar, allez hop, allez hop, tranquille, mais je suis sûr, il y aurait eu la caisse blessée, hop, on va rentrer à Dembele, mais voilà, c'est comme ça la méthode de Lyon maintenant, donc voilà pour ma réponse à, voilà, pour clôturer les débats, ma réponse à Jean-Michel Blas, qu'il laisse sa place, et que Texas, on met des gens compétents, et qui aiment le club, c'est ça qu'il faut, c'est des gens qui aiment le club, et qui vont le redresser, parce que là, c'est même pas un travail de 6 mois d'un an, ça va être un gros gros gros, moyen terme, genre 2 ans, 3 ans pour redresser le club, avec le nombre d'erreurs, mais le nombre d'erreurs de Lyon, et là, on peut dire que c'est pas la faute de Junio, c'est pas lui qui prend toutes les grosses décisions, surtout là, depuis un an, c'est pas lui, donc il faudrait que Junio ait un bon dos, pour tout prendre dans la figure, parce que, si un jour il sort tous les trucs qu'il a vus, je pense que M. Olas, il pourra se cacher, parce que voilà, déjà que Coupé a sorti des trucs, si Junio il en sort, je pense que M. Olas, va en prendre encore plein son grade, et là, il n'y aura personne pour se cacher, il n'y aura pas d'arbre pour se protéger, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et à commenter, dites-moi votre avis dans les commentaires, voilà, c'était une suggestion de vidéo que j'ai sorti hier, j'ai sorti une réponse, donc voilà, cette vidéo sortira, pour 17h, ciao les gones !